Musique Écoutez, c'est à votre tour alors de partir en location de gérance ? C'est le destin que réserve d'ailleurs le groupe, le PDG, qui veut nous faire passer de l'autre côté obscur. Et on va être compte, ça ne changera rien pour vous. Ah si, ça va beaucoup changer malheureusement. Alors ça dépend. Est-ce que vous vous racontez plus ? Ça dépend si on s'en tient au tract de la direction. Mais on connaît le... Elle dit quoi la direction ? La direction, elle essaye de nous vendre comme quoi, ça ne va pas être si mauvais que ça, au contraire. C'est juste qu'on va changer de nom à travers un repreneur qui s'appelle La Belle Vie, qui va arriver et puis en fait, voilà, tout va bien se passer, tout va être beau, tout va être rose. Alors qu'on est très, très, très loin de... C'est loin d'être la réalité. Et c'est quoi, alors, c'est quoi loin d'être la réalité ? C'est-à-dire quoi ? Loin d'être la réalité, c'est qu'après avoir été, on va dire, les héros de la seconde ligne, comme dirait notre... ou votre, ou le cher président Macron, les héros de la seconde ligne, on se retrouve les premiers à être bazardés, comme ça, comme des malpropres. De suite, après, on est encore en crise sanitaire. En pleine crise sanitaire, on nous apprend que vous êtes mis à la poubelle. À la poubelle, parce que quand on ne concerte pas les bases, on n'a jamais été concerté, à la base, pour nous proposer... Rien du tout. On nous a appris du jour au lendemain... Par affichage. ... pour passer à location. Donc, bon, c'est inadmissible, quoi. Je veux dire, du jour au lendemain, on nous fait comprendre qu'on va perdre à peu près combien ? 300 euros par mois. À peu près 300 euros par mois, entre 1 500 et 2 000 euros par an. Voilà, entre 1 500 et 2 000 euros par an, qu'on va perdre énormément d'avantages, bien sûr. Et donc, bon, du jour au lendemain, d'apprendre ça, qu'on nous dit que ça va être officiel d'ici deux mois ou un mois et demi. Ça va être officiel. Alors, réellement, à Carrefour France, il y a une réunion le 29, où ils vont officialiser le nom de ces magasins qui vont passer en location-gérance. Bien sûr, le temps que ça se mette en place, ça va être d'ici avril-mai. Il y a toujours 5-6 mois de délai, le temps que ça se devienne effectif et où on rentrerait dans la clause sociale. Mais aujourd'hui, ce qu'on dénonce, c'est quoi ? C'est que Carrefour communique sur des magasins ethniques. Il dit, je mets en location-gérance mes magasins ethniques. C'est important, ça, de le dire. Ethniques ? Ethniques. Magasins ethniques. Ah, oui. D'accord. C'est un problème de fond, quoi. Oui, mais il y a un problème de fond. C'est un problème de fond, ça. Comme Grand Littoral. C'est très grave. Comment parler de magasins ethniques alors que la richesse... Carrefour, sa zone de clientèle, sa part de marché, c'est avec les clients ethniques. Et pourquoi aujourd'hui, on paierait moins les salariés qui travailleraient pour des clients ethniques au détriment des salariés qui travaillaient pour des clients non ethniques ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fonction de la clientèle, on va rémunérer les salariés. Ça veut dire qu'en gros... Parce que dans les bouches du Rhône, vous êtes trois magasins à partir. Trois gros. On est trois dans la nouvelle vague. Oui, dans la nouvelle vague. Trois. Bonne veine. On parle pas de l'ancienne. Voilà, Bonne veine, Granitoral et... Et nous ? Et Vitrolles. Les autres, c'est pas des magasins ethniques, alors ? Mais ça va... À croire, non ? Ça va arriver. Moi, la Med, c'est pas un magasin ethnique, alors ? Eh, Aix ? La Med. Ah, La Med, non ! Châteauneuf. Non, c'est pas un magasin ethnique, Châteauneuf. Enfin, en tous les cas... D'après les critères. L'ethnicité est dans les yeux de celui qui la voit. Voilà. C'est grave, ça. C'est très grave. Et comment aujourd'hui... Donc, je pense qu'il y a un sénateur qui a soulevé le problème trois minutes. Ça, c'est éteint. Mais aujourd'hui, vraiment, on est dans l'incompréhension totale. Mais en même temps, vous êtes repris... L'Europe 1, c'est la belle vie, c'est quoi ? On ne le connaît pas. Il y a quatre repreneurs supposés. La belle vie, un Corse, le Carrefour Bastia, qui a repris d'ailleurs celui de Montélimar récemment, il y a un mois et demi à peu près. C'est un repreneur, le directeur de Carrefour Bastia, a repris Carrefour Montélimar. Nous, on est repris par rapport à la belle vie. Peut-être que c'est la Méditerranée, la proximité avec... qui fait que peut-être les échanges font que... On reste dans le champ lexical. Voilà. Donc, grosso modo, aujourd'hui, on n'a jamais vu de repreneurs. On n'a jamais discuté avec un interlocuteur. Tout ce qu'on... Tout le monde est tombé. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que la grande surprise des salariés, de nous tous, c'est que quand on voit les chiffres du groupe Carrefour qui sont en constante évolution, là, on comprend encore moins. Aujourd'hui, si notre boîte, si Carrefour aujourd'hui, voilà, on nous annonce des chiffres qui sont chaotiques où il n'y a plus de bénéfices, il n'y a plus rien, à la limite, bon, même si c'est une lourde décision, on peut, à la limite, je veux dire... Demi-mal. Voilà. On peut le prendre un peu plus. Mais là, non. Il y a eu une intervention, je ne sais pas si vous avez vu, sur TMC, il y a deux jours. Il y a deux, trois jours, du PDG, ouais. Le PDG, M. Bompard, pendant 20 minutes, il y a eu une intervention à l'émission quotidienne avec Anne Barthès. Mais en fait, nous, aujourd'hui, tous les salariés de Bicrol, et de Bonnevaine et de Granitoural aussi, parce qu'ils sont concernés, c'est du foutage de gueule. Pendant 20 minutes, c'était un grand sourire, tout va bien, de vanter les chiffres, la façon de travailler, les stratégies de Carrefour qui sont... Voilà, quoi. En fait, il en a mis plein les yeux à tout le monde. Et nous, on sait que d'ici un mois, on nous tombe dessus comme ça. C'est indécent, quoi. Je veux dire, c'est indécent. Aujourd'hui, les salariés, ils sont perdus. Les salariés, ils savent tout quoi faire. Il y en a beaucoup qui se posent des questions. Est-ce que leur perte de salaire, ça va suffire ? Donc, est-ce qu'il va falloir faire peut-être un autre job à côté ? Est-ce qu'il faut qu'ils quittent la boîte ? Est-ce qu'il faut qu'ils partent ? Bref, plein de questions qui se posent et qui, aujourd'hui, voilà, nous, on est... Oui, mais en plus, en dehors du fait de perdre de l'argent, ce qui est scandaleux. Aujourd'hui, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, comment dire, des salariés hyper bien payés, quand même. Exactement, c'est ça. Vous n'avez pas 3 000 ou 4 000 euros. Comme je dis, c'est malheureux. Mais si aujourd'hui, on avait... Je parle à mensuel. Si on avait un salaire de 3 000 euros, on nous dit, bon, vous allez perdre 250 euros par mois. C'est sûr qu'on ne l'aurait pas bien pris. Parce que quand on annonce, quel que soit le salaire, on annonce à une personne, elle va perdre de l'argent, elle ne va jamais être contente. Mais vu nos salaires, qui sont aujourd'hui allés sur une moyenne, parce qu'il y a plusieurs niveaux, tout ça, on va dire allés sur une moyenne, combien, 1 000, 2 000, 2 000, 2 000. On est en dessous du SMIC, à la base. On nous alève 200 euros, ça fait 1 000 euros. 1 000 euros, comment on fait ? Et il y a des couples, il y a des couples qui sont en carrefour. Comment ils font ? Ça veut dire qu'un couple, aujourd'hui, il y en a plusieurs dans le magasin, il y a des couples qui vont perdre, donc les deux personnes, vont perdre ces 200 euros, ces 200, 250 euros par mois. Ça fait 500 euros dans le foyer. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est... C'est ça, ouais. Des salariés qui dorment dans leur voiture sur le parking du personnel, monsieur. Des salariés qui dorment dans leur voiture dans le parking du personnel. Et on a notre PDG, il y a 3 jours, qui se félicite de chiffres, qu'ils ont rempli l'objectif. Bref, voilà, c'est du shootage de gueule, c'est un manque de respect. Nous, cette interview, elle n'a pas arrangé les choses. Je veux dire, au contraire, elle a... Elle a envenimé les choses, mais bien sûr. En fait, on est pris... En fait, on est du bétail, quoi. C'est tout, ouais. Là, il y a un repreneur que, voilà, comme il a dit Reda, on connaît Nid, Adam et Ève. On nous en a parlé du jour au lendemain. On ne sait même pas sa stratégie. On ne sait pas ce qu'il veut faire. Mais on sait qu'on va perdre. C'est ça. On sait juste qu'en fait... On sait qu'on va perdre. Le seul qui va pas perdre, c'est Bompard. Ah, mais Bompard, s'il atteint la mission, déjà, il faut savoir qu'à la base, le groupe aurait dû être acheté par un groupe canadien qui s'appelle... Couchetard. D'accord ? Le ministre, il s'est opposé. Il a dit, nous, c'est le fleuron de l'industrie. Pas question. Ils se sont dit, on va la vendre à la découpe. Vous avez Bernard Arnault qui s'est taillé. Après ses billes, il a dit au revoir. Moi, je ne joue pas avec les petits. Maintenant, le but, c'est de faire les primes. S'il atteint sa mission, c'est 4 millions d'euros, quand même, de primes. Donc, il y a un enjeu économique. Mais à la limite, ça, ça ne dérange pas. Aujourd'hui, vous voulez... À la limite, qu'il prenne son pognon, qu'il fasse sa vie, il n'y a pas écrit CGT, une salle entrée. Mais ce qu'ils oublient, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le magasin, il appartient aux travailleurs. On peut, c'est aujourd'hui, d'accord ? Les 18 personnes qui dirigent ce magasin, Vitrolles, je parle de Vitrolles, ils sentent bon, le magasin, ils tournent. Et si c'est les 500, je vous garantis qu'ils ne tourneraient pas. Et ça, il faut que le mettent bien dans les esprits. Et on ne compte pas laisser faire. Vous êtes combien, là ? 540. 540 ? On n'a pas été consulté une seule fois pour savoir si on pouvait trouver des solutions ensemble. On ne sait pas. On peut se réunir. Tous les magasins qui sont concernés par cette future location, on peut tous se réunir autour d'une table avec les actionnaires, avec le PDG pour essayer de trouver une solution. Et là, on aurait pu être consulté. On aurait pu apporter parce qu'on a des solutions, parce que nous aussi, on cherche. Parce que, bien évidemment, voilà, il faut qu'on... C'est une dialogue. Aujourd'hui, ce ne sont que quelques personnes qui vont décider d'un avenir pour... Nous, aujourd'hui, on est 540. Je ne compte pas ne 20, je ne sais pas combien. C'est à peu près 1000 personnes, quoi. 1000 ou plus de 1000 personnes. Et je ne parle que dans les campes de la bouche du Ronde, sans compter les autres magasins. Sans compter... Ça va toucher des milliers de personnes. Dans le groupe. Que pour quelques personnes. C'est-à-dire que c'est quelques personnes qui ont pris cette décision, qui s'en mettent plein les poches. Ces quelques personnes-là s'en mettent plein les poches et qui vont décider d'un avenir qui, malheureusement, ne sera pas radieux pour ces milliers de personnes qui, comme l'a dit Reda, se sont battues au quotidien parce que pendant le Covid, ce ne sont pas ceux qui se sont mis plein les poches qui étaient dans un rayon en train de remplir. Eux, ils étaient dans leur confinement chez eux à regarder la télé et à s'en prendre plein les poches pendant que nous, on était là, au front. En première ligne. Sans masque. Et avec la cinquième vague du pouvoir. Ça sera pareil. La cinquième vague, ça sera encore nous qu'on sera là. Ça sera là, exactement. On y est. Et eux, ils seront dans les bureaux. Et donc, c'est toujours pareil. Et donc, nous, ça, c'est inacceptable qu'aujourd'hui, ce sont ces quelques personnes qui, peut-être, ne sont même pas une dizaine qui vont décider de notre avenir. Qui vont décider de notre avenir. À quel moment ? À quel moment ? Alors, comment un petit repreneur réussirait là où une multinationale a échoué ? Ben, il faut poser la question. Ben, aujourd'hui, un petit repreneur... Non, on ne nous a pas posé la question. On est en train de nous dire qu'un petit repreneur va reprendre le magasin et va le redresser. Mais une multinationale a échoué. Ça fait des années. Après, on ne rentre pas dans le détail économique des chiffres. Mais je laisse imaginer l'ensemble des personnes qui peuvent écouter cette interview se faire une idée. Parce que chacun, il a une boîte dans son entreprise et chacun connaît quand on est un peu dans les... On sait comment ça se passe. Et puis surtout, chacun qui va écouter cette interview... C'est clair. s'ils ont vu l'interview de M. Bompard mercredi soir, je crois, oui, c'était mercredi soir. Il faut aller le chercher. Que ce n'est pas la réalité, malheureusement. Que tout est beau, merci à mes équipes, bon courage, j'ai des équipes fabuleuses, tout se passe bien. Non, malheureusement, ce n'est pas ça. Il nous a vendu du rêve. Et aujourd'hui, le rêve, malheureusement, pour nous, ce n'est pas ça. Voilà. Clairement. En termes de mobilisation, les salariés sont derrière ? Les salariés sont derrière. Alors aujourd'hui, c'est une action essentiellement pour expliquer aux clients parce qu'il faut savoir que Vitrolles s'est construit autour de Carrefour. Il n'y a pas de centre-ville à Vitrolles. C'est le magasin des clients. Les clients sont attachés à leur magasin. La plupart des personnes qui viennent faire leurs courses à Vitrolles, moi, je suis vendeur, ça fait 17 ans. Les clients que je vois depuis 17 ans, c'est ceux que je croise dans la rue, c'est ceux que je croise à la boulangerie, c'est ceux que je... Des fois, ils passent, ils me font coucou. Pourquoi ? C'est familial. Vitrolles a été l'un des plus grands magasins par l'Europe. Le plus grand ? D'Europe, bien sûr. On avait la plus grande. Plus maintenant, mais il est resté pendant un moment... C'est un magasin historique, quoi. Aujourd'hui, un magasin historique qu'on envoie dans les mains d'étrangers sans aucune nouvelle, comme ça. Voilà, c'est... C'est ça. Donc, pour revenir sur la mobilisation, demain, il y aura... Une mobilisation un peu plus forte. C'est ça. Une mobilisation plus forte. Bon, ben, bon courage. Ben, merci. Merci à vous. Là, ça va durer un moment et j'espère qu'on va arriver à... De toute façon, nous, maintenant, notre but, c'est, voilà, expliquer. Maintenant, on veut sortir de ce projet. On n'en veut plus de ce projet. Maintenant, si vous voulez le maintenir, on a des revendications. De ne pas faire perdre de l'argent aux gens, déjà. La première chose. Que vous recrutez un salarié qui est l'ANDA, à qui vous proposez un contrat. S'il accepte les termes, il rentre. Oui. Les salariés, ils ont été recrutés, la plupart, depuis 15-20 ans. Et en cours de jeu, les règles, elles changent, sans discussion. Mais on est des partenaires. Enfin, on nous appelle. Partenaires. On nous appelle les partenaires. Parce que là, on n'agit pas comme un partenaire. Mais bon. Entre les partenaires actionnaires et les partenaires sociaux, il y a quand même un monde qui les sépare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada